Reprise de l'antenne, 4, 3, 2, 1 ! Le président fédéral, le chantelier fédéral et le ministre fédéral des affaires étrangères, ici, sur l'estrade du théâtre de Francfort, à côté de moi, et des millions de spectateurs devant leur écran de... Bienvenue à la médiathèque des Savoirs et à son plateau télé animé par la Web TV du Livre d'Oie-Fouresse. Pour l'occasion, nous accueillons la compagnie La Trouée, représentée ici par Juliette et Jean-Benoît, qui nous ont proposé leur nouveau spectacle, Tout ou Rien, un spectacle qui tourne actuellement sur l'arrondissement d'Ambert, dans le cadre d'une expérimentation au domicile des personnes âgées. Alors, tout d'abord, comment vous est venue l'idée de créer ce spectacle, et pourquoi dans une forme à domicile ? L'idée nous est venue par la volonté de jouer au domicile des personnes qui ne peuvent pas forcément sortir de chez elles. Suite à une expérience qu'on avait faite en Picardie, avec un collectif issu de Charleville, avec la compagnie Le Tazab chez Penseverte, et on avait déjà expérimenté ça, de faire des petites formes qui se jouent sur une semaine. Moi, j'avais envie de réessayer ça ici, en me disant que c'était un territoire qui correspondait totalement à ce schéma, de pouvoir se déplacer de maison en maison chez des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, bénéficient d'une aide à domicile, c'est pas pour rien, ou des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles. C'était l'occasion aussi de montrer que la marionnette n'est pas que pour les enfants, que ça peut être souvent des choses, au contraire, souvent subversives et engagées, sachant qu'il y a un décalage marqué par le fait que c'est devant soi, vraiment encore plus qu'au théâtre. Oui, ça se passe en effet de manière remarquable. Comme ils courent vite, ces trois-là. Jamais encore des candidats n'avaient couru aussi vite. L'idée, c'est pas forcément de s'adresser qu'à un public âgé. De toute façon, c'est pas un spectacle du tout dans cette direction. Au contraire, c'est très large. Il se trouve que c'est principalement des personnes âgées qui bénéficient du système, mais en fait, le spectacle n'a pas d'autres images. Il n'y a pas de spécificité, on s'est dit, au public des personnes âgées. Messieurs, voici, 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 mademoiselle Ré de Péniche, mon assistante. Un petit bravo pour mademoiselle Ré de Péniche. Un grand bravo, allez, un grand bravo. Le BIEF, le Centre culturel Le BIEF, a porté ce projet pour l'année 2017 et a reçu des financements de la Conférence des financeurs, justement parce que c'était un projet innovant. Quels ont été pour vous les facteurs de réussite de cette première tournée ? Ce qui est très facilitant, c'est vraisemblablement, les ADMR d'un territoire ou d'un autre ne fonctionnent pas du tout de la même manière. L'ADMR d'Ambert et de ce territoire-là bénéficient d'un réseau de bénévoles super importants. Et c'est eux qui tiennent la chose, c'est eux qui font que la chose peut complètement exister, etc. Et donc aussi bien c'est eux qui vont faire les plannings pour l'aide à domicile réellement, mais enfin pour nous c'est eux qui nous ont emmenés de maison en maison, qui ont trouvé les personnes qui pouvaient être intéressées, etc. Donc vraiment un grand merci à ces gens-là, à tout ce réseau bénévole. Et puis après à tout l'ensemble, le bief, le clic, toi, Sandrine, toutes les personnes qui ont fait qu'on n'est pas tout seul et qu'on est toute une équipe à être accompagnée là-dedans. On arrive chez les gens, ils sont au courant, ils nous attendent. Voilà, à chaque fois ils sont surpris, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre, ils ont, il y en a beaucoup qui ont peur, mais en tout cas ce qui est une réussite, c'est qu'à chaque fois ils sont contents. Et je dirais, ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on se propose d'amener un espèce d'objet artistique qui peut être comme une espèce de tache d'huile sur une nappe. Et en même temps, ce n'est pas ça qui fait le travail. Ce qui fait le travail, c'est le fait que les gens accueillent quelque chose chez eux. Et finalement, c'est un spectacle qui est plutôt drôle, mais on s'aperçoit que le rire peut être quelque chose de très intime. Ils se permettent de rire parce qu'ils sont en tout petit comité, alors ils ont invité deux, trois personnes, donc c'est vraiment des tout petits comités. Mais ça bascule très vite sur une grande intimité, c'est-à-dire après on prend le temps de parler, puis finalement on pensait qu'on parlerait des objets, des sujets du spectacle, c'est-à-dire la télévision, pourquoi pas le politique, le médiatique, des choses comme ça. Mais pas du tout. C'est les gens qui nous entraînent là où ils ont envie de parler. Souvent sur leur vie. Voilà. Et du coup, il y a un grand moment après de rencontre qui est complètement hétéroclite. C'est jamais le même. Parce qu'en fait, c'est les gens qui deviennent acteurs de la rencontre, même si c'est nous qui l'avons provoqué. Quelque part, si on vous entend, on a l'impression que vous avez quand même changé un petit peu la vie de ce public. Vous avez interrompu une journée peut-être comme les autres et finalement vous avez pu échanger avec eux. Est-ce que vous pensez que ça peut participer aussi à leur parcours de vie à domicile, de moins être isolée, d'avoir goût aussi à une proposition culturelle ? Ah bah oui, toutes les semaines, il devrait y avoir des spectacles chez les gens. Il y a une femme à Arland qui nous a super bien accueillis, qui avait fait des petits... Parce que voilà, du coup, les gens se disent, comment on accueille ? C'est une vraie question, comment on accueille ? Alors, l'habitude culturelle, c'est fabriquer des gâteaux. Voilà, donc il y en a plein qui fabriquent des gâteaux. Elle avait fabriqué un gâteau et à la fin, elle avait invité deux amis, il n'y en avait qu'une qui avait pu venir. Et à la fin, la personne de l'ADMR nous dit, mais cette femme, elle est complètement dépressive, normalement, elle est toujours triste. C'est souvent ce cas-là, même de gens qui ont le sourire, quoi. Et qui se permettent de rire, comme tu disais, cette intimité-là, qu'on n'a pas quand on l'a jouée devant une dizaine de personnes. Ça devient spectacle, ça devient quatrième mur et ce n'est plus le même rapport. Voilà, donc pour dire juste, il y a un truc qui dépasse vraiment l'artistique, c'est le social. Bref, d'un pur mot. Eh bien, canapé. Est-ce que tu as bien dormi, canapé ? Bien dormi, canapé. Eh bien, tu vois, mais maintenant, fais attention. J'ai donc là ces messieurs que nous pouvons qualifier tranquillement de plus haute personnalité de l'État, parce que ce sont effectivement les plus hautes personnalités de l'État. La pointe de cette Allemagne qui s'appelle... L'Allemagne. Et cette parole, elle est là. Nous, on n'est ni du port médical, ni de la famille. Et donc, du coup, il y a une parole qui se libère simplement entre des personnes, voilà, qui ont envie de discuter. Et ça, ça n'arrive pas dans d'autres contextes, en fait, à part dans les cafés. Je vous propose de garder vos sourires et d'imaginer le sourire du public. Et puis, voilà. On vous remercie pour... En tout cas, merci, bravo. Pour cet accueil. Fin de l'émission. Merci. 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 Merci.